Moscou se prononce sur la présence russe en Centrafrique. La diplomatie russe a déclaré que les médias diffusaient de fausses informations sur les activités des spécialistes militaires russes en Centrafrique. Selon Moscou, ils sont chargés d'aider les autorités locales à réformer leurs forces de sécurité. La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a déclaré jeudi que les militaires russes ne participaient pas au combat dans la République centrafricaine. Selon elle, les spécialistes russes s'occupent de l'entraînement des militaires du pays dans le cadre d'accords avec les structures de l'ONU. Des armées des spécialistes russes ont été envoyées en Centrafrique pendant la période la plus tendue de la crise militaire et politique, afin d'aider les autorités locales à résoudre les problèmes liés à la réforme du secteur de sécurité et à augmenter les capacités des militaires « centrafricains », a-t-elle souligné. Madame Zakharova a également souligné que les médias diffusaient de fausses informations concernant la réalité de la présence russe en Centrafrique. Nous comprenons pourquoi, dans cette situation, les activités des spécialistes russes attirent une telle attention mais nous ne comprenons pas pourquoi ces informations sont si altérées, a-t-elle déploré. Les corps d'Orkan Djemal, Alexandre Rastorguev et Kirill Raduchenko ont été retrouvés le 31 juillet en Centrafrique. Tous les trois y travaillaient pour le centre russe de gestion des enquêtes de Mireille Khodorkovsky. Selon ce centre, les journalistes tournaient dans la République centrafricaine un documentaire sur la vie dans ce pays. Le dernier contact avait que remonté au dimanche 29 juillet. Le comité d'enquête de Russie a ouvert une enquête pénale. La situation s'est aggravée en Centrafrique en 2013 après le renversement du président François Bozizet au pouvoir depuis 2003. Les milices d'autodéfense chrétien anti-Balaka, anti-Machette, se sont opposées aux combattants du groupe islamiste Séléka, qui avaient renversé le chef de l'État. D'après les Nations Unies, durant le conflit, jusqu'à un million de personnes ont dû quitter leur foyer, plus d'un millier ont été tués.